Optimisé pour tout, elle est passable quoi, elle passe pour à peu près tout le monde qui se joue AD sur ces postes là Je vais banvain, donc en fin de compte, je l'ai toujours pas vu Lucian, je crois qu'il s'appelle comme ça Lucian Ouais Lucian j'ai toujours pas vu en game depuis, il semble pas prendre sa place actuellement Je vois personne réellement le teste en termes de prokary AD Donc c'est bizarre parce que je pensais qu'il avait vraiment un potentiel ce champion, peut-être qu'on le verra plus tard Mais pour le moment vraiment personne personne se met à le jouer J'espère qu'on aura l'occasion d'en voir un Veinzak Banjarvan Alors c'est quoi le facebook de Jude, c'est facebook slash Judy avec un ing like à la fin Zach Fizz, Vein, Jarvan Genre une banne Lissine Il y a Elise aussi qui peut être embêtante pour un Ramus Mais je vais plutôt ban Lissine je pense Qu'est-ce qu'il y a ? Casaline Pour le first pick, Ramus ça me dérange pas Mais je veux voir si quelqu'un veut un hero OP, il y a Thresh qui open, des choses comme ça Ah mais je l'ai même pas sur le compte très j'étais sérieux Il nous manque 10 champions Bon allez go sur Ramus Directement bon Bah ça c'est encore problématique Ramus logiquement je devrais être beaucoup plus tanky Mais éventuellement je n'ai pas les bonnes runes Mais c'est pas très grave on va faire avec Comme on le fait depuis le début Prendre de l'armure, les dégâts réduits Donc bien évidemment un pick d'élise contre Ramus qui est très efficace D'où mon hésitation à la ban Ezreal Donc ils vont prendre de la mobilité Des choses pour pouvoir esquiver Esquiver Ramus dans sa course Je vais me mettre full défense Je vais faire que gang, que gang, que gang Le problème du Ramus C'est vraiment Il met trop de temps à faire les camps de jungle C'est bien ils ont pris du cc sur les lanes Donc là il y a vraiment de quoi suivre si je donne quelqu'un Donc pour l'instant j'aime bien les picks de mes solo lane Tugby sérieux ? Go jouer Rise mana Le problème c'est que je n'ai pas les runes J'aimerais bien Mais je n'ai pas les runes Mais c'est ça Je serais obligé de le jouer mana en termes de stuff Ça va être la tir, le catalyste classique C'est juste que j'aurais 20 AP à cause des runes Mais c'est pas très grave ça Même si c'est vrai qu'avec la mana, la mousse speed etc C'est beaucoup plus efficace sur un Rise Donc on va se mettre très très tanky Parce qu'ils ont beaucoup de dégâts magiques Alors que Ramus aime bien ce stuff armure Donc cap solaire, cote épineuse, des choses comme ça Randwin Mais avec une Elise et une Harry Je vais être obligé au bout d'un moment de faire de l'arrivée magique Qui va me forcer à aller au moins sur le Solaris Alors que j'aurais pu vraiment l'éviter avec Ramus Si on est contre une composition full armor Enfin full dégâts physiques pardon Alors j'avais une question Est-ce que deux derniers souffles se cumulent Je n'ai jamais vu ça Mais il tiendrait à le faire Alors non ça ne se cumule pas C'est un passif unique Sinon les LCS, NA et EU sont shoot castés Pourquoi personne ne casse les tournois éthiques Je ne sais pas Il faudrait demander aux dirigeants de Millenium Mais c'est vrai que ça pourrait être une très très bonne idée Ton tuto pour Fizz m'a trop aidé J'ai 16-4 et OnlyBoneGameBronze1 Bah c'est un très très bon champion Fizz Si tu as bien regardé la VOD du Fizz pendant le marathon Bah t'as du vraiment t'éclater Et 16 victoires 4 défaites C'est vraiment un très très bon ratio Donc continue comme ça Comment vous allez pouvoir vous qualifier pour la S4 ? Bah maintenant il faut déjà trouver un cinquième joueur Après on verra pour ça Voyons les choses Chaque chose dans son temps Que pensez-vous de Linac Jungle ? Linac ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu sur la scène Que ce soit évolué avec une autre équipe Ou que ce soit en classé Je ne sais même pas s'il joue encore Presser de te voir jouer Syndra comme à l'époque C'est ton stream perso Ouais c'est vrai que Syndra à un moment je l'avais joué Parce qu'elle avait une mécanique assez compliquée Et moi ça me tentait bien L'annexus est-il interdit en LAN ? Je pense que oui Enfin personne ne l'utilise Mais oui logiquement oui Tout ce qui est site annexe à Riot en LAN c'est interdit Je pense hein Je peux me tromper mais Après personne n'a jamais eu l'idée de l'utiliser De toute façon une fois que t'es sur la scène etc T'as pas accès à tout ça Donc je pense que oui ça doit être interdit TF est-il un bon champion pour monter ? C'est chaud Parce que TF a besoin d'une équipe Le problème c'est que si tu TP quelque part Et que ton équipe n'est pas réactif Donc tu vas sûrement te faire one shot en fait Twisted Fate c'est pas Après si t'as une bonne gestion de ta lane Et que tu fais des bons décals Certes tu peux totalement carry une game en early game etc Le problème c'est qu'il faut vraiment que ta team te suive Et ça c'est parfois compliqué Ça dépend du niveau auquel t'évolues Mais ça reste risqué Vaut mieux un héros comme Harry Auquel tu knockers de tes mates Et tu fais tes moves solo Et t'essayes de one shot quelqu'un Et ensuite tu fais un call Genre t'as tué quelqu'un Bim tu fais un call dragon Ou tu fais un call On push une lane Plutôt qu'un TF Où tu dis bon bah j'arrive Mais commence à y aller etc C'est toujours très très compliqué De trouver une coordination Après tout dépend du niveau Plus tu vas monter de niveau Plus la coordination va se faire Un peu plus naturellement Qu'est-ce que tu penses de Shyvana Un avis constructif Shyvana c'est un bon héros Moi j'ai toujours voulu la tenter en top lane Toujours la tenter en top lane Surtout depuis C'est pas vraiment une refonte Mais depuis qu'ils l'ont un petit peu up Ils ont mis Je crois que c'était l'armure Qui était sur son passif d'ultimate Ils l'ont mis dans son passif réel Enfin des choses comme ça Et depuis elle a commencé à être viable Elle est très forte contre certains matchups au top Mais moi je la vois plus dans une composition De split push en fait Elle est plutôt AFK sur sa lane En mode Trindamer Si vous voyez ce que je veux dire Et jamais regroupé en teamfight Après en jungle c'est totalement efficace Elle a plus rien à prouver en jungle Son coup de teintre de jungling Est très très fort Et il y a des combinaisons Avec une Oriana Ou des choses comme ça Qui sont déjà Qui sont déjà utilisées par Par les grosses équipes Donc c'est un bon héros Sans plus Mais ça reste un bon héros Qui peut être joué dans certaines conditions Est-ce que tu penses que pour la S4 Le système de ranker va changer ? Je ne pense pas Il est tout nouveau ce système Il a un an Il va être modifié certes Il va être amélioré j'espère Parce que D'avoir 10 personnes à 100 points Et personne dans le BO5 du challenger C'est toujours embêtant Mais Je ne pense pas qu'ils vont le refont Du tout au tout Donc là il faut faire attention Il y a un bitrank Je vais vous concentrer sur la game Il s'est mangé un trap Enfin attention Parce qu'on n'est pas à l'abri D'un blind hook C'est toujours risqué Voilà ça a été bien esquivé Je ne peux pas me permettre De prendre mon toon Ou autre chose Level 1 C'était soit à la Lux Ou soit au Trèche D'engager Sinon ce n'est pas très grave Après level 1 On était quand même assez fort Avec Riven et Lux Même si eux de leur côté Ils ont quand même Kha'Zix Qui est très très fort level 1 Parce qu'il a un très court CD Sur son Q-spell Et c'est très facile D'avoir quelqu'un qui s'isole Donc ça fait très très mal Un Kha'Zix level 1 Donc je crois que c'est mieux Pour nous de ne pas avoir pris le fight Il y a une ward de top Il faut vraiment que je fasse gaffe Quand il la pose Et je suis contre une hélice Qui jungle assez vite aussi Je vais tenter un Gank level 3 top S'il n'a pas posé sa ward Au moins d'aller très très vite là Oh shit Oh shit Dommage qu'elle ait pris ce trade là Parce que j'étais en train d'arriver Non c'est bon La lane est bien positionnée En tout cas en sa faveur J'ai tenté quand même De lui mettre un Gank top Parce que là Elle va pas être bien sinon Ah il push une wave de plus ça Si je l'avais su Je l'aurais puni Mais bon au moins la Riven Ne perdra pas beaucoup de farm C'est le principal Je vais regarder le moment Où elle va revenir C'est le moment où la wave arrive Sous sa tour Ça aurait pu vraiment être pire Mais n'empêche que je vais quand même Aller mettre un Gank top Dès le retour de Kha'Zix Surtout que la Elise Ne sera pas dans les parages Vu qu'elle avait le même timing Gank top que moi Le problème c'est que Si ça meurt aussi bot lane C'est toujours problématique Quand vous êtes jungler D'avoir ce genre de situation Parce que là j'aurais bien aimé aller top Et de faire un kill à top Mais vu qu'ils perdent Dans 2v2 bot Bah je suis obligé d'aller bot C'est toujours de l'action réaction Alors qu'il me laisse pas L'opportunité de prendre des initiatives Du au fait qu'ils arrivent pas à tenir leur lane Ouais maintenant c'est la 3ème lane C'est le bac là c'est parfait Il y a eu un kill qui a été récupéré Je crois que c'est au mid J'espère que maintenant Mais là ils vont tenir un peu plus Parce que là j'ai perdu tous mes timing Gank early Avec ce trade level 2 Au top Alors que je rush mon double buff Et après cette mort en 2v2 bot Donc aucun travail d'hélice Sur ça C'est juste les lanes qui perdent naturellement Et je vous l'ai dit Pour Aramus Moi et les ganks vont être très importants Donc là j'espère que je vais pouvoir retrouver Les timing ganks Mais là je suis pas à l'abri Que la bot lane remeure en 2v2 Vu l'avantage maintenant Qu'à la bot lane Bittron qui a récupéré 2 kills Heureusement déjà Il va falloir que j'ai une présence au top Voilà malheureusement le petit retard A cause du fait que j'ai passé du temps bot lane Mais bon ça va il s'en sort Très compliqué hein Donc ça c'est le temps que j'ai passé bot lane L'hélice a pris un avantage en termes de positionnement Et donc il a plus gank 10 secondes avant moi au top Ce qui fait qu'encore une fois je viens en réaction du gank Et non pas C'est non pas mon initiative Et voilà Et la bot lane qui remeure au même moment en bot lane C'est vraiment les pires games pour un jungler Ouais je l'ai vu Dommage que Larry avait suivi En tout cas Larry elle a perdu très très cher En essayant de venir aider son mate On va bientôt arriver sur les respawn buffs J'ai juste tenté un gank mid avant Voilà on a fait quelques ultimates C'est correct Une array sans ultimates c'est une array qui est pas du tout dangereuse Moi j'ai rien utilisé J'ai juste perdu quelques secondes Voilà on a pris le level 6 Je vais back je vais aller chercher mes buffs Donc je fais pas mon buff avant pour vraiment profiter maximum de la durée du buff Sauf que là il n'y a aucune possibilité qu'elle vienne me le counter J'ai pas besoin de me précipiter sur mon buff Donc là on a déjà comeback dans la game quoi Alors que moi j'ai pas encore eu l'occasion de jouer Ni de prendre des décisions On doit déjà être en position de devoir comeback Donc tout gank de ma part va être un risque Vu qu'ils ont l'avantage Il y a le bleu que je vais laisser à luxe bien évidemment Peut-être tenter un gank mid juste avant Je me dis qu'elle a pas récupéré son ulti Ou en tout cas Je suis obligé de prendre des risques Là je sais pas si elle a son ulti Si elle l'a pas Elle l'avait pas Et donc maintenant elle a plus de flash Donc c'était à quelques secondes Elle va le récupérer dans pas très longtemps Le problème c'est que là en faisant ça je donne l'information que Bah j'ai pas encore fait mon bleu Donc ce qui peut laisser l'opportunité à Elise de venir me le counter Mais bon comme je vous l'ai dit Il faut prendre des risques Dans cette game Donc là si je vois Ari arriver Je vais commencer à reculer dans le bush Elle est bonne lane qui arrive vraiment pas à tenir le 2v2 Ils ont dû vouloir jouer trop agressif à un moment Je vais encore m'acharner sur le mine moi C'est la seule lane qui me laisse une opportunité de faire quelque chose Au top on perd en 2v2 totalement Et au bot bah c'est pas question de 2v2 Du coup ils sont jamais 2 sur la lane On esquive le cocon Je vais essayer de pas mourir Même si ça va être compliqué Dommage Il a fallu récupérer un kill sur Elise En tout cas il fallait que j'esquive le cocon C'est ce que j'ai fait mais voilà comme malheureusement ils sont beaucoup trop en avance Elle avait déjà ce fameux Bah kit d'un gem qui lui a permis de survivre à ça Mais bon Il faut prendre des risques ça aurait pu passer Prendre le kill sur Elise on part Malheureusement ça n'est pas passé La bot lane sont vraiment vraiment en galère Donc involontairement le fait d'avoir perdu le top et le bot sur uniquement les matchups Et non pas des gang d'Elise Bah ça met toute la team en difficulté Parce que contrairement si c'est un gang d'Elise c'est pas très grave Parce qu'en attendant moi j'aurais fait un gang ailleurs etc La problème c'est que l'Elise a été tranquillement en train de farm tout comme moi Et derrière bah Ils prennent quand même l'avantage On va essayer d'aller bot lane même si j'ai l'impression qu'ils peuvent nous 3v2 On peut quand même essayer sur la Caitlyn Il n'y a plus de grab sur Blitzrank Là il va essayer d'aller warder Il n'y a plus de flash Oula c'était quoi ça C'est assez moche qu'il nous a fait le thresh Enfin en tout cas en diamant 1 c'est assez étonnant de voir des choses comme ça En espérant que le top il survive Je pense qu'il peut peut-être survivre ouais Il devrait pas jouer le trade Il aurait pas dû jouer le trade il aurait juste dû partir Mauvaise lecture de jeu de sa part Donc là au final mon gang bot n'a pas été rentable Vu qu'au même moment elle a fait un gang top Et a pris un kill aussi donc ça fait 50-50 Alors que là il avait juste à essayer de survivre Et c'était nice pour nous Parce qu'on faisait perdre du temps à l'Elise On prenait un kill en bot lane La Tressana reprenait du farm Donc c'est encore une fois Mauvaise lecture de jeu là de notre part dans notre équipe Faut faire attention parce qu'elle est vers là l'Elise Je prends de la ténacité Il y a quand même un cocon un bisou Non je l'aurai jamais le Kha'Zix Il va s'envoler J'ai juste essayé de récupérer le farm Ce sera déjà bien On va retourner sur la mid lane Oh la la il y a en plus de la réussite Non ça va C'est plus la mort bot lane Qui nous a mis en difficulté Plus que celle au top Au top c'était pas très grave Parce qu'il fallait juste comme je vous l'ai dit Que j'aille mettre une présence Et on rattrapait tout ça Là le problème c'est que bot lane Ils sont morts en 2v2 Ils ont donné 2 kills pas un seul Ce qui fait que ça m'a agité Je suis totalement obligé moi d'aller bot lane Et donc je peux pas rattraper Le snowball du Kha'Zix au top Donc le vrai problème c'est bot lane C'est pas top lane On l'a vu là d'ailleurs Il commence à le retenir en 1v1 Mais bon Il se prend des gangs de la Elise Il y a des bot lane Ça se fait totalement zoner Oh mon dieu c'est quoi ce grab Bonjour Bonjour Bon on va peut-être donner un double kill Je vais essayer d'éviter moi de donner le mien On essaie de faire des plays tout comme on peut Mais Une game compliquée En perspective Il y a mon raid Il y a le bleu Il y a le drake Il y a trop de choses Chercher rapidement le raid Et après donner le bleu à Lux Elle tient bien Lux Parce que Lux elle est tout comme moi Elle est exactement dans la même position que moi Elle sait très bien que bot est top C'est compliqué Donc elle va se prendre masse gank Et c'est très bien que moi je suis en difficulté A cause de ce qui s'est passé en early game Sur les deux lanes Donc ce qui fait que moi J'ai moins pouvoir gank même si j'ai quand même une bonne présence malgré tout Et elle doit juste tenir Et elle le fait plutôt bien elle de son côté Parce que regarde elle est toujours sous tour En train de farm sous tour En train de défendre etc etc Je crois qu'elle a réussi à quand même à récupérer des kills Alors ça ne drop pas de mon côté Je vois que ça lag Pour vous je vois que ça crash Et je suis totalement d'accord avec vous Malheureusement ça ne vient pas du PC Ni rien Ça tombe toujours sur mon stream j'ai l'impression Attendez si ça recrache une fois je vais relancer Mais je pense que ça va recrache Je ne vais pas vous mentir 4 en 5 minutes Putain C'est ouf Donc je passe beaucoup trop de temps dans la jungle Pour un ramus Le problème c'est que je n'ai pas eu les opportunités qu'il fallait Non ça va à la tenue Je vais encore une fois les bots Parce que bots ils jouent agressifs depuis tout à l'heure Parce qu'ils ont l'avantage On va juste suivre le beast rank Quoique CLS donne aussi Avec un boton Je ne meurs pas Je ne meurs pas C'est dans la tête C'est dans la tête qu'on meurt C'est dans la tête Il n'y a pas d'Ari 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 c'est royal mais ça ne suffit pas ah c'est dommage quoi quoi que je fasse il ya toujours quelque chose qui se passe après de l'autre côté n'arrive pas à juste maintenir un gang ou des choses comme ça bon je comme j'ai dit je vais aller sur une agis c'est vraiment dommage parce que malgré tout marie sont vraiment difficiles dans la game je prends les bonnes initiatives et j'ai remis la botte laine comme il fallait mais voilà top lane il n'est pas capable de tenir un gang mid lane pareil alors qu'on l'a vu gang top et donc c'était sûr qu'elle allait passer par la mid lane derrière ce qui fait qu'au final on perd beaucoup plus que ce que l'on gagne donc là on doit tomber toujours exactement dans le même état d'esprit le comeback bon ça recrache je vais relancer et je vous dis à tout de suite juste après ça c'est dommage pour la vod mais bon à tout de suite